Alors que nous sommes déjà rendus, chers participants, ce soir à 21h03 au Cameroun, 22h déjà en France, alors on va passer à la deuxième tranche de cette grande session du jour. Bref, on va passer au partage du coach Serge. Vous connaissez déjà très bien le coach Serge. Il est d'ailleurs très compliqué, voire même impossible aujourd'hui, d'apporter les couloirs de Highly Global sans tomber sur ce grand monsieur au sourire parlant et à la simplicité, à la modestie et à l'humilité débordant les montagnes. Il est doté d'une capacité d'écoute très avancée. En matière de travail, il est, on ne peut plus, munitieux. C'est un communicant, c'est un enseignant, c'est un coach, c'est un entrepreneur. Serge Durand-Faucam, bonsoir et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada à la maison des cœurs, pardon, pour Côte-Sége. S'il vous plaît, mettez des cœurs pour Côte-Sége. Beaucoup de cœurs pour lui. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit ces cœurs-là. Moi, ça me plaît quand je reçois des cœurs. Pardon, d'autres, des cœurs aux Côtes-Sége. Alors, il va nous entretenir ce soir sur la loi du plafonnement, ou encore la loi du plafond. Nous sommes livrés tout naturellement à ton partage, Côte-Sége, ce soir. Merci à ton Côte-Sége, c'est ce que m'ont voulu. Mais bon, j'espère que tous me reçoivent et qu'il n'y a pas de remol de connexion parce que c'est la connexion internet, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce soir, super. Donc, très bien, on va le faire. Ce soir, on va partager la première loi des 21 lois de l'idée d'une loi irréfutable énoncée par John C. Maxwell. Alors, on va faire la première loi, qui est la loi du plafond, la loi de l'affonnement. Et ça va le faire très rapidement, parce qu'on est en train, naturellement, en train de courir. C'est quoi la loi du plafond ? C'est pourquoi cette loi occupe la première place. Si vous comprenez le principe de la loi du plafond, définit ce que le plafond en fait. Je vais commencer avec cette petite histoire parce que je suis fou. Il y a des hommes qui aiment le foot et aussi les femmes qui adorent le foot. Donc, en 2012, en janvier, je suis fan d'un club que j'adore, un club que j'aime beaucoup. Mais Chelsea est à la peine en championnat d'arrière. Chelsea également est à la peine en Champions League, en échange. En février, les Blues, avec une défaite, 3 buts contre 1 face au Naples, au Napoli de Bédinson Cavani. 3 buts contre 1 pour relever 2 buts au Stamford Bridge. le leader de Chelsea à l'époque, Romain Abramobi se décide de se séparer d'un du monde de son d'entre André Villas-Bouras et va nommer et nous voilà 1 et nous 2 pour relever pour relever commenté sur 3 buts Celle-ci Ruyare à 3 buts 1 plus comment de vous car de la car le va rapidement au final des champions au grand FC Barcelone de l'année 2010. Et de parler en finale, le FC Payet est rempli. Avant, c'est la paix, mais il se déferme de façon tragique. Avec même effectif. Quand Serge, on dirait que la connexion dérange véritablement. Peut-être c'est mieux d'éternir la caméra. Pour qu'on essaye. Voilà, et on va ainsi voir. OK, c'est bien, est-ce qu'on écoute ? Nettement mieux, Serge. OK. Alors, je ne sais pas réellement à quel niveau on m'a perdu pour que je puisse très rapidement me reprendre. Autant tout reprendre, tant mieux tout reprendre. C'était vraiment une audible à partir du début, tant mieux tout reprendre. Autant mieux tout reprendre. OK, très rapidement. J'étais en train de parler de la loi du plafonnement. Et non, pas George Maxwell, la loi du plafonnement. Ça fait beaucoup de trucs. La loi du plafonnement. La loi du plafonnement, qui est donc la première loi du livre, et j'étais en train de raconter une petite histoire pour entamer cet enseignement ce soir. Cet enseignement naturel sur la compréhension de cette loi du plafonnement. La loi du plafonnement. Et j'étais en train de dire que la meilleure compréhension de cette loi, en réalité, pose les jalons d'une compréhension excellente de ce que le leadership en lui représente. Et j'étais en train de raconter une histoire, l'histoire du Chelsea Football Club. Je suis fan de foot. Et alors, en 2012, Chelsea est à la peine en championnat d'Angleterre. Le Chelsea qui avait le double anglais pendant trois ans, depuis 2009, était à la peine, était à la traîne. Complètement à la traîne. Ça ne marchait plus. On n'arrivait plus à trouver la recette magique. Le Special One, lui, il est parti. Ça ne marche plus. Et alors, Chelsea également en Champions League est à la peine et à la traîne. Pour justement marquer cette mauvaise tournée, les Blues vont rentrer de Naples avec deux buts à remonter en huitième du final de la Ligue des Champions. Une défaite, trois buts contre un à Naples. Il faut remonter deux buts. De retour à Stanford Bridge, le richissime président russe de Chelsea se décide donc de se séparer, de se défaire de son entraîneur André Villas-Boraz, le portugais, qui est donc remplacé par l'Italien Roberto Di Matteo. C'était comme si tout avait changé au club. Le club, qui avait perdu trois buts contre un au match allé, va rapidement se défaire de son adversaire. Il y a quelques semaines, quatre buts à un. Il s'est qualifié pour les quart de finale. Il fait se dépasser de Benfica de Lisbonne pour aller en demi-finale. Il s'est débarrassé du grand FC Barcelona, du grand Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, tout simplement. Sinon, le meilleur joueur de l'histoire. Et alors, le club qui était à la peine il y a quelques semaines, va même faire mieux que ça. Il va remporter sa première Ligue des Champions en mai 2012. Aucun joueur n'est parti de l'équipe. Il y a juste eu un changement d'entraîneur qui a entraîné le changement du club, qui a tout révolutionné au club. Tout a changé. Les joueurs sont en mode métaphosé. Lampard, Terry, Drogba. Ils sont devenus des machines à guerre. Des machines de guerre. Des machines à marquer. Carrément. Alors, de ce match, je me suis posé plusieurs questions. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de recrutement. Aucun joueur n'a changé. C'est le même staff qui est resté. Sauf l'entraîneur qui a changé. Le leader. On l'a complètement perdu. On dirait Côte-Serge. On l'a perdu. Il est là? Je suis revenu. Je suis revenu. Oui. Voilà, continuons. J'étais en train de dire que le changement de l'entraîneur a tout révolutionné au club et le club est redevenu un autre club. Quand ça ne va pas dans un pays, on demande que le président change. Quand ça ne va pas dans une église, on demande que le pasteur change. Quand ça ne va pas dans une entreprise, on demande que le responsable de l'entreprise change. Le leadership représente beaucoup, dans le développement et surtout dans la productivité d'une entreprise, le leadership. Alors, le leader qui a envie de se développer, de construire, doit penser et doit prendre connaissance de cette loi, la loi du plafonnement. Votre efficacité, selon Nancy Maxwell, dépend de votre leadership, du niveau de votre leadership. Si votre leadership, il est à 8, votre efficacité ne peut pas aller au-delà de 7. Votre efficacité est tributaire à votre niveau de leadership. Ce que vous pouvez construire dépend de comment vous avez entrevu ce que vous voulez construire. Et comme, naturellement, cette loi du leadership, cette loi stipule justement la loi du plafonnement, le leadership se construit au quotidien. Ce n'est pas une séance, ce n'est pas inné. On ne se revêt pas du jour au lendemain et on devient le leader qui a toutes les capacités, les facultés de tout faire. Non, ça se construit. Conscient de ce que c'est quelque chose qui se construit, le leader qui a envie naturellement de ne pas plafonner doit travailler au quotidien. Pour plafonner, si vous voulez plafonner, commencez à vous habituer à la routine. La routine est le meilleur moyen de plafonner. En tant que leader, si vous vous habituez, non, je fais comme ça depuis et je gagne ça. Vous allez demeurer, vous allez continuer de plafonner. Je sais qu'en tant que leader, beaucoup se sont rendus compte, à un moment donné que l'équipe sur laquelle j'avais une emprise totale, je n'arrive plus à convaincre qui que ce soit de me suivre. Les gens qui m'écoutaient avec aisance il y a deux, trois mois, c'est à peine si j'arrive à les avoir au téléphone. C'est à peine si j'arrive à les regrouper. Quand les gens qui s'intéressaient à vous en tant que leader n'arrivent plus à s'intéresser à vous, alors ça veut tout simplement dire que votre leadership plafonne. ils sont fatigués de ce qu'ils apprennent de vous chaque jour. Ils n'arrivent plus à apprendre de nouvelles choses. Ça m'est arrivé et ça peut arriver à chaque personne. Et je suis sûr que chacun de nous dans cette salle, ce soir, s'est déjà frotté à cette réalité. Les gens sur qui vous aviez une emprise certaine hier n'arrivent plus à vous suivre. Vous n'arrivez plus à les avoir. C'est à peine si vous arrivez même à les avoir au téléphone. Quand ils voient votre téléphone sonner, celui-ci va encore me dire la même chose. Ils sont fatigués d'écouter les mêmes choses chaque jour. Ça veut dire que vous êtes en train de planer. Vous êtes dans une routine, vous êtes installés dans votre zone de confort. Et bien évidemment, vous êtes en train de planer et ils n'ont plus envie de vous écouter. Pour juger le niveau, si vous plafonnez ou pas, il faut justement juger de votre influence auprès de votre équipe. Est-ce que l'équipe est toujours motivée à vous écouter? Est-ce que l'équipe est toujours motivée à la question de vous rencontrer? Les gens qui sont toujours motivés de vous voir sont des gens qui apprennent de vous chaque jour. Quand on n'apprend plus de vous, on se fatigue de vous. Et quand on n'arrive plus à apprendre de vous, ça veut dire que vous êtes en train de plafonner. Et c'est justement pour ça que John C. Maxwell recommande très souvent aux gens de faire des exercices, d'évaluer leur leadership, de voir ce qu'ils représentent auprès de leur équipe, de poser des questions subtiles, mais des questions peut-être indirectes, mais des questions stratégiques et essentielles, pour comprendre si l'influence qu'on avait hier est toujours l'influence qu'on a aujourd'hui. Pour comprendre si la considération qu'on avait hier au sein de son équipe, c'est la même considération qu'on avait aujourd'hui. Parce que quand la considération baisse, ça veut dire que votre leadership peut la baisser. On a parlé des différents types de leaders. On a parlé des leaders visionnaires. Jeff Bezos. On a parlé des leaders managers. On a parlé des leaders artistes. Que ce soit le leadership artistique, managerial ou alors de vision ou alors visionnaire, on doit chaque jour marquer un pas. Si le leader ne marque que le pas de pas, il se fait rattraper. Il va très rapidement sombrer, il va se faire rattraper. Avoir la capacité de voir ce que les autres n'ont pas vu. Avoir la capacité de comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Un peu plus vite que les autres. Parce que les gens suivent le leader parce qu'ils suivent quelqu'un qui sait où il va. À partir du moment où vous ne tâtonnez, vous ne savez plus exactement où vous allez, ça devient très compliqué pour vous et ça met à mal votre leadership. En tout cas, c'est ce que John Simasuel venait dans ça. Donc, avoir la capacité de toujours avoir la maîtresse où on va. Quand j'étais plus petit, je me disais que le leader parfait était celui qui connaissait tout. Celui qui connaissait tout mieux que tout le monde. Non, tu n'es pas obligé de tout connaître mieux que tout le monde. Mais tu es obligé de montrer aux gens que tu sais où tu vas. Parce que personne n'a envie de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et à partir de la seconde où tu commences à toi-même chercher la route, plus personne n'a envie de te suivre. Les gens, eux, ils commencent à chercher leur route par eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que tu ne sais plus où tu vas. Et c'est réellement ce qui arrive chez beaucoup de leaders en Afrique noire, en Afrique au sud du Sahara. C'est qu'on s'installe tellement dans sa zone de confort qu'on refuse de comprendre que le monde a changé. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les cybercafés. Quand j'avais 17 ans, c'était ce qu'on appelle en anglais « the order of the day ». Les cybercafés, c'était à l'amour. C'était partout. Cinq ans après, le leader qui, le leader, je me souviens toujours de cet ami qui avait un grand cybercafé dans la ville de Douala. Et il se faisait, il vivait à mille à l'heure parce qu'il se faisait beaucoup d'argent. Mais il n'avait jamais compris que les smartphones allaient arriver, que WhatsApp allait arriver et que finalement, ça devait devenir baron. parce qu'il s'est tellement installé dans sa zone de confort qu'il n'a pas vu que le temps était en train de le changer et que les spécificités du temps étaient en train de le changer. Justement, le temps l'a rattrapé. Donc, être quelqu'un qui se recycle, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui veut comprendre demain et comprendre les réalités de demain pour adapter son business aux réalités de demain pour ne pas disparaître. Si vous regardez aujourd'hui avec les chaînes de télévision, les chaînes de télévision partent chercher l'audience sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle les postcards, avec ce qu'on appelle les lives. Justement parce qu'on a compris qu'en restant télévision traditionnelle, on disparaît. Les gens n'ont plus de temps pour regarder la télévision. On préfère surfer sur l'aide pour voir ce qui se fait. Et du coup, la télévision classique, naturellement, vont aller chercher l'audience sur les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas de contrat ont disparu. D'ailleurs, à l'aube des adhommes, je crois au lendemain de 2020, avant même 2020, déjà en 2018, il y avait déjà cette problématique, cette question de s'arrimer, soit on s'arrime au digital, soit on disparaît en tant que médias traditionnels. Donc, il y avait déjà l'influence du digital qui s'installait, très doucement, mais de façon très agressive. Il fallait donc être un leader. Il fallait switcher. Il fallait pivoter pour ne pas faire attraper. Donc, si vous avez un leader qui se recycle, qui fait sa menu chaque jour, qui comprend le monde dans lequel il cherche, ça comprend le monde dans lequel il évolue, il faut s'adapter aux spécificités de ce monde. Alors, vous êtes préparé à disparaître. Il y a le master coach qui disait, et c'est très stressé, c'est vrai parce que j'ai vérifié ça auprès du GICAM, du groupement interpatronaire du Cameroun, le GICAM, que justement, sur huit, sur dix entreprises, seules huit ou alors seules deux suivis après cinq ans. Donc, 98% d'entreprises disparaissent avant l'âge de cinq ans. Parce que les porteurs de projets refusent naturellement de comprendre les besoins, de comprendre les besoins de leur société. Ils comprennent que les besoins changent chaque jour. Donc, il y a un besoin tellement fou, incroyable, de faire ça mieux chaque jour, de comprendre les réalités de la vie chaque jour. Et ça, c'est justement ceux qui comprennent la loi du plafond, les leaders qui comprennent la loi du plafond, je ne vais pas dire que se débarrassent à 100% de cette réalité, mais en réalité, réussissent à comprenner cette réalité. Par exemple, nous faisons dans un domaine qui est tellement challengeant. Le temps, il change très rapidement. Et l'homme, il est tellement divers et endoyant. Tu crois le comprendre aujourd'hui, demain, c'est une nouvelle personne. Alors, en tant qu'entrepreneur, si tu ne te transformes pas également pour mieux comprendre les besoins humains, tu vas plafonner. Et plafonner parce que tu es resté dans ta zone de confort, parce que tu es resté sur tes acquis. On ne peut plus continuer, par exemple, et c'est très normal, de jouer au foot en 2022 comme ça se jouait en 1900. On ne peut plus continuer de... Je veux dire quoi? On ne peut plus continuer de faire du marketing. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on faisait le marketing en 1800. Donc, si tu es resté dans le modèle de 1800, alors tu es mort avec le modèle de 1800. Et c'est justement de ça que la loi du plafonnement vient nous débarrasser. J'adore cette loi parce qu'en réalité, et c'est pour ça que j'ai dit dans mon propos libinaire que c'est une loi qui pose les jalons même du leadership, qui nous donne de comprendre le leadership. Peu importe dans quoi tu veux investir, dans l'agriculture, dans l'élevage. Comment le faire aujourd'hui en respectant les réalités de la vie ou en respectant les réalités du monde aujourd'hui? Et ne pas m'installer dans une zone de confort, refuser justement de plafonner en allant chercher demain et comprendre les réalités de demain. Je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'il y a déjà 21 à partir de 24 minutes. Et si on continue naturellement demain, on n'aura toujours pas fini. Mais je recommande à beaucoup de personnes de justement se saisir de ce livre, la 21 loi du leadership, telle qu'énoncé par Jean-Cy Maxwell, et essayer d'abord de comprendre cette loi du leadership, cette loi du plafonnement. Refuser de plafonner, peu importe à quel niveau vous exercez votre leadership, refuser de plafonner. Quand vous plafonnez, directement derrière, ça provoque la frustration. Parce que vous vous dites, les greurs arrivent, la frustration arrive, parce qu'on se dit, voici le petit qui est arrivé ici hier, c'est moi qui lui faisais X, c'est moi qui lui faisais Y chose. Mais on refuse de comprendre que parce qu'on a refusé de grandir, les autres ne peuvent pas arrêter de grandir parce que nous, on refuse de grandir. Nous, on ne peut pas plafonner avec les autres parce qu'on refuse que les autres grandissent. Et ce n'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un hier à avoir un stage qu'aujourd'hui, il va rester stagiaire parce que nous, on refuse de grandir. Donc, il faut qu'on se comprenne ça pour, à un moment donné, se débarrasser de l'aigreur et de la médisance, de l'aigreur, de ce que le master coach appelait Yacombosa, tout ça. Parce qu'on se lance dans ces exercices-là parce qu'on a refusé de croître, on a refusé de grandir, on a refusé de comprendre que le monde ne nous appartient pas, que le temps, lui, change très rapidement et que nous, finalement, on est resté sur son modèle du quartier à faire sa petite boutique et vendre à 2-3 personnes. Ben oui, ça marche aujourd'hui, ça peut marcher demain, mais vous n'arriverez pas à produire un autre résultat autre que cela. Donc, il y a un besoin réel de se former et se former chaque jour quand on a réellement envie d'être un leader qui échappe au plafonnement. Donc, si vous voulez échapper au plafonnement, ben écoutez, prenez la décision de vous former chaque jour, d'aller chercher la personne qui veut enfanter le nouveau projet que vous avez. C'est à partager avec vous ce soir, je suis Cécile Durand pour Cam, je suis élève à l'École des Côtes et élève à l'École des Affaires à l'Église Global. C'était un plaisir de partager sur cette voie à vous ce soir, même si la connexion, voilà, fait ce qu'on fait au Cameroun. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Côte Serge Durand-Faucam, pour ce passage plutôt extraordinaire.